Générique Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur BFM Lyon, votre nouveau rendez-vous économie, l'invité éco. Chaque semaine, nous recevons un acteur de l'économie lyonnaise, avec moi Audrey Henryon. Bonjour Audrey. Bonjour Jérôme. Journaliste, notre spécialiste éco, vous êtes responsable d'édition du journal des entreprises. Tout de suite place à l'invité. Bonjour Pascal Chopin, vous êtes directeur régional de JC Deco. Petite présentation avec Audrey. Alors JC Deco, c'est comme on le voit à l'écran, une multinationale qui est née à Lyon en 1964 et qui utilise le mobilier urbain, notamment les abribus mais aussi les panneaux, comme support de publicité. Alors JC Deco installe cette semaine 2500 nouveaux vélos hybrides sur l'agglomération, une opération qui a nécessité 11 millions d'euros d'investissement. C'est ce qui justifie le passage de l'abonnement annuel de 25 à 31 euros par an ? L'investissement géré du contrat est bien supérieur à ça, puisqu'il est de 57 à 60 millions. Simplement 11 millions d'euros pour les vélos hybrides. Mais effectivement c'est un investissement très lourd, mais c'est la justification gérée d'augmentation d'abonnement qui était dérisoire, puisque passer de 25 euros à 31 euros ça fait juste 6 euros de plus par an pour faire autant de vélos que vous voulez. Donc c'est quand même très peu cher. D'ailleurs c'est grâce au modèle économique publicitaire du mobilier urbain qu'on peut arriver à ça. Alors Delphine Bateau, la députée, s'apprête à déposer une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour interdire les panneaux publicitaires lumineux en ville. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ? Non. Non, ça ne nous inquiète pas. D'abord parce que c'est méconnaître les atouts et les intérêts du digital qui s'implantent dans le monde entier, dans toutes les villes de France, d'Europe et du monde. Il n'y a pas un seul marché de mobilier urbain sans qu'on nous demande d'installer du digital. Et j'en veux pour preuve les marchés récents que j'ai gagnés dans la région, que ce soit sur Annemasse, Aix-les-Bains et même Grenoble, qui vient de valider la semaine dernière l'introduction des écrans numériques sur mobilier urbain dans le marché des 1200 abris voyageurs et abris trams que nous avons avec le SMTC. Alors à Lyon, ce n'est pas tout de suite. Le règlement local de la publicité est repoussé à 2020 voire 2023. La tendance est plutôt de réduire les panneaux publicitaires à Lyon. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète là encore ? Et comment allez-vous contrer cette tendance à l'antipub finalement ? Ce n'est pas une tendance à l'antipub. Je dirais simplement... Vous savez, G.C. Decaux est un acteur de référence qui a toujours considéré que la qualité était plus importante que la quantité. Dans le nouveau contrat à Velove, nous avons plutôt même moins de publicité puisque nous avons ajouté 500 abribus non publicitaires dans le contrat et qu'il faut pourtant porter des investissements plus importants, encore plus de services. Je rappelle que nous affichons sur Lyon 1000 campagnes institutionnelles dans les mobiliers urbains par an et que les 2500 abris voyageurs, les 5000 Veloves, 428 stations et mobiliers urbains sont assurés gratuitement par un modèle spécifique de G.C. Decaux. Donc non. Oui, mais tout de même, vous devez à la ville de Lyon, je crois, 172 000 euros de consommation d'électricité. Est-ce que le modèle publicitaire n'est pas un peu dépassé de consommation d'électricité ? On lutte contre la chauffe en climatique. Vous faites référence, j'irais, aux coûts de consommation électrique qui sont nouveaux à prendre en charge, j'irais, par G.C. Decaux depuis le 25 novembre 2017, très exactement. Donc nous avons signé, comme il était légitime, une convention avec la ville de Lyon, une convention avec Synergy, mais nous n'avons jamais eu, depuis 1964 jusqu'en 2017, les consommations électriques à notre charge dans le contrat. Alors on va voir quelques chiffres clés, justement, qui vous concernent. Je vais en citer deux, si vous le voulez bien, un peu plus de 2500 abribus à Lyon, 640 panneaux d'affichage. Vous n'êtes pas présent dans le métro lyonnais, est-ce que c'est un objectif ? Peut-être qu'un jour, effectivement, on se prendra... Mais je rappelle que nous avons des intérêts, j'irais, dans une société qui s'appelle, j'irais, Métrobus, et que l'actionnaire à 33%, donc il est légitime, j'irais, qu'on ne fasse pas forcément concurrence à une société dans laquelle on a des intérêts. Métrobus s'est présenté, ils n'ont pas gagné l'appel d'offres, c'est que la chaîne qui l'a gagné, point. Alors, ces 2500 vélos hybrides qui vont être déposés dans les rues de Lyon et dans 22 agglomérations cette semaine, c'est une nouveauté. Est-ce que c'est aussi une façon de lutter contre le free-floating et les trottinettes qui peuvent peut-être vous ringardiser également ? Non, c'est surtout, finalement, la conclusion d'une histoire exceptionnelle que nous vivons à Lyon depuis 2005, avec l'avènement du premier système pionnier de vélos en partage, je dirais, en référence dans le monde, avec un succès qui ne s'est jamais démenti, plus de 8,5 millions de locations annuelles, un modèle qui a été copié dans plus de 500 ou 1000 villes dans le monde. Et dès 2017, la métropole avait fixé deux objectifs. D'une part, de mettre un vélo à assistance électrique en location longue durée, donc un dénommé MyVelov, qu'on a mis en 2018, et avait pris pour option, dès 2020, de mettre, j'y remplace, le système de vélo à assistance électrique avec batterie amovible, qui est une innovation majeure, après l'extension réussie de 80 stations à la périphérie de Lyon et Villeurbanne. Donc, en fait, Lyon, c'est une vitrine pour JCDECO. Cette opération, cette semaine, c'est, là encore, une sorte de démonstration de force de votre part ? Je crois que la démonstration de nos savoir-faire n'est plus à faire, c'est le cas de le dire. On avait réussi une nuit des 4000 absolument exceptionnelle. On veut prouver aussi l'excellence opérationnelle de nos équipes, qui, dans le monde entier, assure, je dirais, des prestations de très très haute qualité. L'objectif étant, d'ailleurs, grâce à des métiers internes, d'assurer toutes ces prestations. Les gens sont formés par JCDECO et il n'y a pas de sous-traitance dans nos interventions. C'est ce qui fait peut-être la qualité de nos opérations. Merci beaucoup, Pascal Chopin, directeur régional de JCDECO, d'avoir été notre invité cette semaine. Audrey, rapidement, le chiffre de la semaine ? 114, c'est le nombre d'implantations d'entreprises dans la région de Lyon, Saint-Etienne et Bourgouin. Un chiffre donné cette semaine par l'ADERLY. Et l'invité de la semaine prochaine, Audrey, ce sera Jérôme Salor qui est ? Le PDG de la Compagnie des animaux, 67 millions d'euros de chiffre d'affaires et 156 salariés à Lyon. Très bien, merci beaucoup à tous les deux. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. Très bonne semaine à tous.